Pourquoi chante-t-on à la messe ? La pratique du chant liturgique est, depuis près de deux millénaires, ancrée dans le rituel religieux. L'importance du chant, bien que rappelée dans la célèbre citation de saint Augustin « qui bien chante deux fois pris », est aussi attestée entre autres dans la lettre de saint Paul aux Éphésiens, « dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur. » Les premiers chants liturgiques ont été directement influencés par la musique hébraïque. En effet, après la destruction du Temple de Jérusalem lors de la première guerre judéo-romaine de 1970, les Juifs se dispersèrent dans l'Empire romain et répandirent le plein chant, genre musical sacré, où l'on chantait a cappella et à une seule voix. C'est uniquement après l'édit de Milan, de 313, qui affirmait que chacun puisse adorer à sa manière la divinité qui se trouve dans le ciel, que l'on commença à chanter des lectures, des psaumes et des répons dans les églises. La musique étant auparavant interdite, car utilisée lors des fêtes païennes. Différents styles musicaux se répandirent ensuite en Europe. Le chant ambrosien en Italie du Nord, mais également le vieux romain, chanté par le chœur papal, la Scola Cantorum, du VIe au XIIIe siècle, avant d'être remplacé par le chant grégorien. Ce dernier sera qualifié de « chant liturgique par excellence » de l'Église, dans un cérémonial de Clément VIII en 1600. Il existe aussi d'autres genres, comme le gallican, en Gaule, qui devint le chant messin à l'initiative de Pépin-le-Bref. Le pape Étienne II fit de Metz le lieu de formation de référence de ce style musical. Charlemagne fit ensuite du style romain le chant par excellence et créa de nombreuses écoles dédiées. C'est dans ces écoles que l'on commença, dès le IXe siècle, à rajouter des voix au chant grégorien. La polyphonie était née. Celle-ci était d'abord chantée dans les abbayes, mais c'est l'école de Notre-Dame de Paris qui fera rayonner ce style dès sa création au XIIe siècle. Les maîtrises, qui assuraient un avenir professionnel aux jeunes chanteurs, étaient très renommées depuis leur création vers le VIe siècle. Elles étaient gérées par les églises en contrepartie de l'animation des messes. Plusieurs d'entre elles disparurent lors de la Révolution française. La pratique du chant fit son retour au XIXe siècle, essentiellement grâce à la ténacité d'anciens maîtres de chœurs. En 1905, la loi de séparation de l'Église de l'État assombrit l'avenir des chœurs. Mais dès 1907, deux étudiants décidèrent de créer la première manécanterie indépendante de toutes paroisses, les petits chanteurs à la croix de bois. La création de manécanterie, encouragée par les papes Pie XII et Jean XXIII, donna un nouvel essor au chant liturgique. Alors qu'on y chantait presque exclusivement des œuvres liturgiques en latin, le Sacro Sanctum Concilium, l'une des quatre constitutions de Vatican II, autorisa l'usage de la langue vernaculaire. Un nouveau répertoire prend vie. En 2017, le pape François se montra lui aussi favorable à un renouvellement des chants de messe lors d'un congrès international portant sur la musique sacrée, afin de faire vibrer le cœur de nos contemporains. Pourquoi chante-t-on à la messe ? Maintenant, vous savez tout.